Nous avons jusqu'ici essayé de regarder l'espace, les choses et les vivants qui habitent ce monde par les yeux de la perception, en oubliant ce qu'une trop longue familiarité avec eux nous fait trouver tout naturel en les prenant tel qu'ils s'offrent à une expérience naïve. C'est maintenant à l'égard de l'homme lui-même qu'il faudrait recommencer la même tentative. On a certes depuis 30 siècles et plus dit sur l'homme beaucoup de choses. Mais c'était souvent par réflexion qu'on les avait trouvées. Descartes, par exemple, détourne de l'extérieur et ne parvient à se définir clairement qu'en découvrant en lui-même un esprit, c'est-à-dire un genre d'être qui n'occupe aucun espace, qui ne se répand pas dans les choses et n'est rien d'autre que la pure connaissance de lui-même. On parvenait ainsi à une notion pure de l'esprit et à une notion pure de la matière ou des choses. Mais il est clair que cet esprit tout pur, je ne le trouve et pour ainsi dire ne le touche qu'en moi-même. Les autres hommes ne sont jamais pour moi pur esprit. Je ne les connais qu'à travers leur regard, leurs gestes, leurs paroles, en un mot à travers leur corps. Je ne saurais dissocier quelqu'un de sa silhouette, de son ton, de son accent. À considérer l'homme du dehors, c'est-à-dire en autrui et tel que la perception me le donne, il est probable que je vais être amené à réexaminer certaines distinctions tant par esprit et du corps. Nous supposons que je sois en présence de quelqu'un qui, pour une raison ou pour une autre, est violemment irrité contre moi. Mon interlocuteur se met en colère et je dis qu'il exprime sa colère par des paroles violentes, des gestes, des cris. Mais où donc est cette colère ? On me répondra, elle est dans l'esprit de mon interlocuteur. Ce n'est pas très clair, car enfin, cette méchanceté, cette cruauté que je lis dans les regards de mon adversaire, je ne puis les imaginer séparés de ces gestes, de ces paroles, de son corps. Tout cela ne se passe pas hors du monde et comme dans un sanctuaire reculé derrière le corps de l'homme en colère. C'est bel et bien ici, dans cette pièce et en ce lieu de la pièce que la colère éclate. C'est dans l'espace entre lui et moi qu'elle se déploie. La colère habite ce visage. Elle affleure à la surface de ses joues, pâles ou violettes, de ses yeux injectés de sang, de cette voix sifflante. Et si pour un instant je quitte mon point de vue d'observateur extérieur sur la colère, si je tente de me rappeler comment elle m'apparaît à moi-même lorsque je suis en colère, je suis obligé d'avouer qu'il n'en va pas autrement. La réflexion sur ma propre colère ne me montre rien qui soit séparable ou qui puisse pour ainsi dire être décollé de mon corps. Quand je me rappelle ma colère contre Paul, je la trouve non pas dans mon esprit ou dans ma pensée, mais tout entière, entre moi qui vociférait et ce détestable Paul qui était tranquillement assis là et m'écoutait avec ironie. Ma colère, ce n'était rien d'autre qu'une tentative de destruction de Paul, demeurait verbale si je suis pacifique et même demeurait courtoise si je suis poli, mais enfin elle se passait dans l'espace commun où nous échangions des arguments à défaut de coups et non pas en moi. C'est seulement ensuite, réfléchissant sur ce que c'est que la colère et remarquant qu'elle renferme une certaine évaluation négative d'autrui, que j'ai conclu, après tout la colère est une pensée, être en colère c'est penser qu'autrui est détestable et cette pensée comme toutes les autres ainsi que l'a montré Descartes ne peut résider en aucun fragment de matière, elle est donc de l'esprit. J'ai beau réfléchir ainsi, dès que je me retourne vers l'expérience même de la colère qui motive ma réflexion, je dois avouer qu'elle n'était pas hors de mon corps, qu'elle ne l'animait pas du dehors, mais qu'elle était inexplicablement avec lui. Descartes même, qui avait rigoureusement distingué l'esprit du corps, a dit aussi que l'âme n'était pas seulement comme le pilote en son navire, le chef et le commandement du corps, mais plutôt qu'elle lui était très étroitement unie, tellement qu'elle souffre en lui, comme on le voit bien quand nous disons que nous avons mal aux dents. Seulement, cette union de l'âme et du corps, si l'on peut la vivre, on ne peut guère en parler. Et, quoi qu'il en soit de notre condition de fait, même si en fait nous vivons un véritable mélange de l'esprit avec le corps, cela ne nous enlève pas, selon Descartes, le droit de distinguer absolument ce qui est uni dans notre expérience, de maintenir en principe la séparation radicale de l'esprit et du corps qui est niée par le fait de leur union. Les successeurs de Descartes devaient justement mettre en doute qu'on puisse ainsi placer à part ce qui est en fait et ce qui est en principe. Ils ont dénoncé cette sorte de compromis. Décrivant donc notre condition de fait, les psychologues d'à présent insistent sur ceci, que nous ne vivons pas d'abord dans la conscience de nous-mêmes, mais dans l'expérience d'autrui. Jamais nous ne nous sentons exister qu'après avoir déjà pris contact avec les autres. Et notre réflexion est toujours un retour à nous-mêmes, qui doit d'ailleurs beaucoup à notre fréquentation d'autrui. Un nourrisson de quelques mois est déjà fort à ville à distinguer la bienveillance, la colère, la peur sur le visage d'autrui, à un moment où il ne saurait avoir appris par l'examen de son propre corps les signes physiques de ses émotions. C'est donc que le corps d'autrui dans ses diverses gesticulations lui apparaît investi d'emblée d'une signification émotionnelle. C'est donc qu'il apprend à connaître l'esprit tout autant comme comportement visible que dans l'intimité de son propre esprit. Et l'adulte à son tour découvre dans sa propre vie ce que sa culture, l'enseignement, les livres, la tradition lui ont appris à y voir. Le contact de nous-mêmes avec nous-mêmes se fait toujours à travers une culture, au moins à travers un langage que nous avons reçu du dehors. Si bien qu'enfin le pur soit, l'esprit sans corps, sans instrument et sans histoire, s'il est bien comme une instance critique que nous opposons à la pure et simple intrusion des idées qui nous sont suggérées par le milieu, il résulte de là une image de l'homme et de l'humanité qui est bien différente de celle d'où nous sommes partis. L'humanité n'est pas une somme d'individus, une communauté de penseurs dont chacun dans sa solitude soit assuré d'avance de s'entendre avec les autres parce qu'ils participeraient tous de la même essence pensante. Elle n'est pas davantage, bien entendu, un grand être où la pluralité des individus serait fondue et destinée à se résorber. Elle est par principe en porte à fond. Chacun ne peut croire qu'à ce qu'il reconnaît pour vrai intérieurement. Et en même temps, chacun ne pense et ne se décide que déjà pris dans des rapports avec autrui qui l'orientent de préférence vers telle espèce d'opinion. Chacun est seul et personne ne peut se passer des autres, non seulement pour son utilité qui n'est pas ici en cause, mais pour son bonheur. Il n'y a pas de vie à plusieurs qui nous délivre de la charge de nous-mêmes et nous dispense d'avoir un avis. Et il n'y a pas de vie intérieure qui ne soit comme un premier essai de nos relations avec autrui. Dans cette situation ambiguë, où nous sommes jetés parce que nous avons un corps et une histoire personnelle et collective, nous ne pouvons trouver de repos absolu. Il nous faut sans cesse travailler à réduire nos divergences, à expliquer nos paroles mal comprises, à manifester ce qui de nous est caché, à percevoir autrui. La raison et l'accord des esprits ne sont pas derrière nous, ils sont présomptivement devant nous et nous sommes aussi incapables d'y renoncer que de les posséder jamais à titre définitif. Merci.